bonjour je me présente je m'appelle annilou je continue mes tutos concernant les cartes les chemins de kumran c'est donc le septième tuto et donc je rappelle que ce sont des cartes qu'on m'a demandé de faire des petits tutos pour expliquer un petit peu la signification pour ceux qui ont ces cartes tout simplement pour la question si cela vous parle alors ce jeu est comporté de 111 cartes qui sont des cartes d'introspection d'auto guérison voilà un petit peu on réfléchit sur soi alors c'est donc mon septième tuto et je pour les questions j'ai donc déjà enlevé les les six cartes des questions précédentes pour pas les ressortir je rappelle que ce jeu est donc composé de trois familles qui comporte 111 cartes donc les questions il ya les obstacles et les ressources alors je vais tirer une carte question pour savoir de quoi on va parler dans ce tuto et il y a que peux tu demander à dieu ici et maintenant alors quand on parle de dieu c'est voilà c'est général un demandé à dieu si on y croit ou alors à l'univers alors que peux tu demander à dieu ici maintenant ça c'est donc la question quand cette carte sort il se pourrait peut-être que vous êtes dans 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 une situation où vous ne savez pas quoi faire ou alors vous ne voulez rien avance dans votre vie vous trouvez que c'est un petit peu mort et donc ça pourrait indiquer qu'il faudrait que vous ayez à nouveau quelque chose un projet à faire donc que peux tu demander à dieu ici et maintenant voilà si vous avez envie que des choses changent il faut nouveau peut-être vous recentrer sur un projet faire quelque chose qui vous fait vibrer 1 alors je vais tirer une carte obstacles donc pour cette question alors je vais prendre celle ci et il y a dieu me punit alors ce tuto parle beaucoup de dieu un dieu voilà c'est pas non plus comme je dis c'est pas forcément dieu c'est le karma on dit dieu me punit ça peut être le karma la destinée c'est l'univers donc ça c'est l'obstacle c'est à dire que si cette carte sort peut-être que vous vous sentez découragé parce que chaque fois que vous essayez quelque chose ça ne fonctionne pas et vous dites que c'est mon karma voilà c'est mon destin dieu me punit étant donné que c'est ma route à suivre alors ça c'est l'obstacle c'est une croyance c'est peut-être ceci qu'il faudrait changer si il ya des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez où vous n'arrivez pas à atteindre un objectif ce n'est pas parce que dieu vous punit c'est tout simplement parce que vous n'avez pas pris la bonne façon de faire voilà quand on quand on essaye de faire quelque chose si ça ne marche pas c'est que c'est pas la bonne façon moins donc il faut recommencer et donc en faisant différemment étant donné que si on fait toujours les mêmes choses la même façon on aura toujours le même résultat alors je vais tirer une carte ressources alors je mette ça comme ça c'est donc les ressources pour cette question et il y à la joie le plaisir alors ça c'est les ressources donc alors ça tranche un petit peu avec la carte obstacle dieu me punit quand on vous punit il n'y a pas de plaisir il n'y a pas de joie alors justement c'est peut-être vos ressources votre ressource pour cette question il faut retrouver votre joie et le plaisir de faire alors je donne un exemple par exemple vous voulez faire un projet et vous n'osez pas le faire vous n'osez pas même pas comment dire commencer à le faire parce que vous savez que de toute façon ça ne marchera pas vous vous sentez un petit peu incapable de le faire parce qu'il y a certainement dans dans votre mémoire un souvenir désagréable quand vous avez peut-être commencé un fait un projet que vous avez une idée il y a eu peut-être quelque chose de désagréable qui a fait que vous n'avez pas pu le réaliser ou le faire et du coup vous vous sentez comme triste c'est pour ça vous ne voulez pas faire alors votre ressource quand vous avez cette question c'est donc de retrouver la joie le plaisir penser à un projet que vous avez eu au départ vous étiez tout content ou tout contente de de pouvoir y penser et il faut retrouver cela avant que vous avez le sentiment qu'on vous punit parce que ou alors on vous a découragé à le faire ou alors un événement négatif est arrivé un pensez à toute première fois vous avez eu envie de faire quelque chose avec joie avec plaisir et il faut reprendre se reconnecter avec cette émotion 1 pour justement demander adieu enfin voilà ou à l'univers ou demander tout simplement voilà à l'univers que il y a quelque chose que vous souhaitez rien que vous êtes ce très réalisé et donc l'obstacle il faut le laisser de côté dieu me punit non ce dieu ne vous punit pas le karma ne vous punit pas si vous n'avez pas réussi par le passé quelque chose c'est parce que de vous ne vous êtes pas pris de la bonne façon et il faut donc vous reconnecter avec la joie le plaisir de faire pour aboutir voilà j'espère que cette petite vidéo vous a un petit peu intéressé et surtout aidé et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto au revoir